Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez le temps de vous reconnecter à votre souffle. Allongez les inspirations et allongez les expires. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, poser vos deux mains sur le ventre et sentir le ventre se gonfler à l'inspiration, revenir en place à l'expire. Et ici, nous allons faire ensemble un exercice très simple, facile à reproduire à n'importe quel moment. Vous allez repenser à toutes ces choses qui vous mettent en colère, qui génèrent en vous de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur. Et toutes ces choses, vous allez les voir se déposer dans un grand sac que vous pourrez fermer hermétiquement. Visualisez cette scène où tous les mots qui vous rongent sont déposés dans un grand sac fermé hermétiquement. Ce peut être effectivement des mots ou des visages, en particulier des situations. Faites ce qui vous parle le plus. Une fois que vous avez bien pris le temps de mettre toutes ces situations qui vous baissent dans le sac, vous allez prendre là aussi le temps de le refermer. Puis vous allez l'attacher à une cible. Une grande cible. Qui va se trouver à plusieurs mètres de vous. Prenez le temps de vous éloigner de cette cible encore. Peut-être à 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous prendrez dans vos mains un arc. Que vous allez bander de toute votre volonté, de toute votre force, de toute cette colère qui est en vous. Avec délectation, avec soulagement, vous allez pouvoir tirer une flèche en plein milieu de la cible. Suivez le parcours de cette flèche jusqu'à ce qu'elle vienne se planter dans la cible, se planter dans ce sac et faire exploser en mille morceaux tous les mots, toutes les situations, toutes les choses qui vous rongent. Visualisez toutes ces situations devenir poussières. Observez votre corps. Ressentez peut-être du soulagement. Ressentez peut-être une légèreté nouvelle. Si vous sentez encore de la colère en vous, n'hésitez pas à refaire cet exercice. Ou alors, avec cet exercice en tête, bougez votre corps. Allez faire une séance de yoga ou allez courir. pour que cette colère puisse s'effacer de votre corps, par les pores de votre peau. Que vous puissiez redevenir serein, prendre peut-être du recul par rapport à ces situations. Namasté. Namasté. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021